L'astrolabe est un instrument scientifique très ancien. Il est à la fois un instrument de mesure du ciel et un instrument de calcul. Il permet tout aussi bien de relever la hauteur d'un astre et de calculer son heure de lever et de coucher que de relever les angles entre deux repères géodésiques ou même de convertir les coordonnées d'une étoile du système équatorial au système horizontal, par exemple. L'astrolabe met en œuvre une construction ingénieuse, surtout compte tenu des moyens de calcul de l'époque. Sa réalisation est une prouesse de technique artisanale mettant en œuvre gravure et découpe du métal tout en respectant la précision des tracés. L'étude des astrolabes permet d'aborder des disciplines variées, telles que la géométrie, l'astronomie, l'histoire des sciences, la navigation et les techniques artisanales de réalisation pratique de l'astrolabe. Commençons cette exploration de l'astrolabe en nous penchant sur l'expédition commanditée par le roi Louis XVI en 1785 afin d'explorer les mers du Sud. Le commandement de cette expédition fut confié à Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse et célèbre explorateur. Pendant trois ans, ces deux bateaux vont explorer les côtes de l'Amérique du Sud, aborder l'île de Pâques, remonter jusqu'en Alaska, traverser le Pacifique jusqu'en Japon, la Corée et l'Australie avant de s'échouer près des côtes de Vanicoro dans l'archipel des Samoas lors d'une terrible tempête. L'équipage sera massacré par la population indigène en tentant de regagner les côtes en chaloupe. Les deux bateaux de la Pérouse portaient le nom des deux instruments scientifiques les plus importants pour un navigateur de l'époque, la boussole et l'astrolabe. La boussole utilisée sur les bateaux, appelée compas, indique la direction du pôle magnétique et permet de repérer la direction de la trajectoire du bateau sur une carte. L'astrolabe utilisé sur les bateaux est l'astrolabe nautique. C'est une version très simple de l'astrolabe, dédiée à la mesure d'angle, notamment la hauteur des étoiles brillantes pour déterminer la latitude. L'astrolabe nautique sera plus tard remplacé par le sextant inventé au cours du XVIIIe siècle et plus adapté au relevé de la hauteur du Soleil. On doit ajouter à ces instruments le chronomètre de marine qui permettait de détecter le décalage temporel d'un événement astronomique entre son observation et l'horaire prévu dans des tables astronomiques, telles que la connaissance du temps édité par Bureau des Longitudes. Ce décalage permettait de déduire la longitude. L'astrolabe nautique est composé d'un disque gradué en angle sur son pourtour et d'une alidade permettant le pointage d'un astre. Un anneau permet de le suspendre verticalement. Le disque est échancré pour réduire sa prise à l'air et faciliter sa stabilisation en extérieur. Il comporte aussi une masse pesante ménagée dans le bas de l'astrolabe afin d'ajouter à l'instabilisation. Ces astrolabes étaient en général réalisés en bronze ou en laiton afin de ne pas rouiller ni s'oxyder et ils avaient souvent une épaisseur de près d'un centimètre pour ne pas se voiler avec les variations de température et d'humidité. et restaient bien plan. D'où leur poids conséquent et leur prix élevé pour l'époque. Ici un exemple d'astrolabe nautique tracé par le logiciel Shadows. Du fait de sa simplicité, la réalisation de ce genre d'astrolabe est assez facile. On voit ici un exemple d'utilisation de l'astrolabe nautique pour mesurer la hauteur d'un astre par rapport à l'horizontal. L'astrolabe pouvait aussi s'utiliser horizontalement pour mesurer des écarts angulaires entre des points de repère sur un paysage et ainsi aider au relevé topographique des côtes et à l'établissement des cartes des nouveaux territoires explorés. Il existe de nombreux types d'astrolabes en dehors de l'astrolabe nautique. Par exemple, l'astrolabe planisphérique, très complet dans ses tracés et véritable œuvre d'art. Nous l'étudierons en détail plus loin dans cette présentation. L'astrolabe Quadrant est composé d'un quart de disque. Il permet de fournir le même service qu'un astrolabe normal mais sur un quart de sa surface. Il est donc plus léger à rayons égales ou bien il offre une plus grande surface utile à poids égal. L'astrolabe universel existe en plusieurs variantes. Son innovation est d'être indépendant de la latitude et donc il est utilisable partout sur Terre. On estime que l'invention de l'astrolabe date de près de 2500 ans sans qu'il ne soit possible d'identifier clairement son inventeur. On peut distinguer trois périodes. La première, que j'appelle les précurseurs, s'étend sur cinq siècles, à l'époque antique, entre la Grèce et l'Égypte. On y distingue trois auteurs fameux qui ont jeté les bases mathématiques et géométriques nécessaires à la création de tous les types d'astrolabe. Ptolémée, en particulier, est connue pour avoir décrit en détail la projection stéréographique dans son ouvrage Le Planisphère. Cette projection est à la base de l'astrolabe planisphérique. La deuxième période, celle des vulgarisateurs, correspond à l'apparition des premiers traités fondateurs qui décrivent le tracé de l'astrolabe et son usage. Les connaissances se diffusent progressivement vers l'ouest de la Méditerranée avant d'aborder le sud de l'Europe. La troisième période voit l'apparition des constructeurs d'astrolabe qui sont des artisans tout autant que des savants. Ils permettent aux explorateurs d'emporter avec eux des moyens de mesure et de calcul afin de s'orienter et de se localiser. On estime que l'âge d'or de l'astrolabe couvre la période entre le Xe et le XVIIIe siècle. L'astrolabe est rapidement devenu l'outil de prédilection des érudits et des explorateurs. Il symbolise le savoir scientifique et la connaissance des mystères de l'univers. Dans l'intrigue du livre et du célèbre film Le Nom de la Rose, qui se déroule en 1327, Guillaume de Baskerville, un moine franciscain, incarne la raison et l'investigation rationnelle face à l'inquisition de l'Église et la croyance en des phénomènes surnaturels. On le voit dans le film sortir de son sac de voyage un astrolabe planisphérique et un astrolabe quart de cercle. Dans le film Harry Potter et la Chambre des Secrets, le laboratoire de Dumbledore est encombré de vieux livres et d'instruments scientifiques, dont des sphères armilaires et des astrolabes. Dans le film « Nous trois ou rien » de Kéron, le début de l'histoire se déroule en Iran et l'on aperçoit dans une scène deux petits astrolabes posés sur la cheminée, derrière le chat d'Iran, joué par Alexandre Astier. L'astrolabe s'est beaucoup développé en Perse à partir du XIIe siècle. Il est devenu un compagnon des puissants dans toute la région s'étendant de l'Inde au Moyen-Orient. De nos jours, l'astrolabe est parfois utilisé comme sujet principal d'histoires romancées, comme ici avec la bande dessinée Jules Verne et l'astrolabe d'Urani, de Carlos Puerta et Esther Gilles. D'autres BD développent aussi des histoires et des intrigues autour de l'astrolabe. Évidemment, certains grands peintres ont aussi représenté les astrolabes dans leur composition. On voit ici un tableau de Paolo Véronese, l'allégorie de la navigation à l'astrolabe, datant de 1565. Ce tableau de Jean Brugel l'Ancien et Pierre-Paul Rubens, datant de 1617, s'appelle l'allégorie de vue. Il est tiré d'une série sur les cinq sens. Sur la gauche du tableau, on aperçoit divers instruments, dont un posé au sol, un astrolabe planisphérique. Certains pays ont fait honneur aux astrolabes ou aux personnages célèbres liés aux astrolabes, à travers des timbres. Ou même sur des billets de banque. En haut, un billet portugais. En bas, un billet irakien. Certains, parmi les plus férus, se font même tatouer un astrolabe dans la peau. Il est également possible de réaliser des astrolabes mécaniques, par exemple sous la forme de montres ou d'horloges. L'araignée tourne alors sur le fond gradué, le tympan, au rythme de l'or sidéral. Des aiguilles spéciales donnent la position du soleil et de la lune sur l'écliptique. Ici, les superbes montres mécaniques astrolabium de Christian van der Klaou. L'horloge astronomique la plus connue au monde, celle de Prague, est en fait une horloge astrolabique. On reconnaît bien le cercle écliptique, gradué avec les signes du Zodiac, qui tourne avec le temps. On voit également deux grandes aiguilles portant les symboles du soleil et de la lune. Sur le fond, la ligne d'horizon sépare l'orange du bleu ciel et les heures inégales sont tracées sur le fond bleu. Étudions maintenant l'astrolabe planisphérique en détail. Les constructeurs ont vu dans l'astrolabe planisphérique un territoire d'expression et de créativité et en ont fait des œuvres d'art avec force décoration, notamment sur les araignées finement ciselées et gravées. Aujourd'hui, ces astrolabes anciens sont conservés dans des musées ou parfois dans des collections privées. Certains exemplaires atteignent des sommets dans les ventes aux enchères, dépassant parfois la centaine de milliers d'euros. La face d'un astrolabe planisphérique est composée de plusieurs éléments dont certains sont mobiles. Le trône, souvent richement décoré, permet de tenir l'astrolabe suspendu verticalement grâce à un anneau ou une cordelette. Le limbe est une couronne en relief bordant l'astrolabe. Il est gradué en degrés et en heures. La règle tourne autour de l'axe central et permet de pointer un élément sur le limbe ou une graduation sur le tympan. Le tympan, sur le fond, est gradué pour une latitude donnée. Un astrolabe était en général fourni avec plusieurs tympans, gradués sur les deux côtés, pour s'adapter à différents lieux. L'araignée tourne aussi autour de l'axe et représente la voûte céleste tournant autour du pôle. Elle possède un cercle écliptique gradué en longitude écliptique avec les symboles zodiacaux. Les pointeurs d'étoiles indiquent la position des principales étoiles brillantes sur la voûte céleste. L'araignée de l'astrolabe planisphérique est en soi une œuvre d'art. C'est l'élément sur lequel le facteur de l'instrument a laissé s'exprimer sa créativité. Le dos de l'astrolabe comporte une alidade tournante qui permet de pointer un astre grâce à ses deux pinules. L'alidade permet aussi de repérer une graduation sur le calendrier du limbe. Ce calendrier donne la longitude écliptique du soleil tout au long de l'année. Le carré des ombres est une abac facilitant la mesure de hauteur des bâtiments ou des collines. Les arcs des heures inégales, aussi appelées heures temporaires, permettent de se repérer dans la journée. On trouve aussi parfois des abacs comme la table des sinus et cosinus ou la courbe d'équation du temps ou encore d'autres tracés. Le calendrier est en général la première chose que l'on utilise dans un astrolabe. Connaissant la date du jour, on positionne l'alidade sur cette date et on lit la longitude écliptique du soleil correspondant à ce jour. Cette longitude écliptique est ensuite utilisée sur l'autre face pour positionner l'araignée. Sur le dos, on trouve parfois une courbe fermée donnant la valeur de l'équation du temps en fonction de la date. Un côté de l'alidade est gradué en minutes. On obtient ainsi la valeur de l'équation du temps en fonction de la date pointée. Le carré des ombres permet de mesurer la hauteur d'un bâtiment ou la profondeur d'une vallée à partir de l'angle mesuré et de leur distance au point d'observation. C'est un système de règles de 3 avec une double graduation sur 10 ou sur 12. Le système par 12 était plutôt utilisé par les anglo-saxons. L'astrolabe planisphérique fait usage de la projection stéréographique. Cette projection permet d'obtenir une image de la sphère sur un plan. C'est d'ailleurs à l'origine du terme planisphérique. L'avantage de cette projection est qu'elle conserve les cercles et les angles. On projette un point de la sphère sur l'équateur en regardant à partir du pôle. Un point qui se situe dans l'hémisphère nord se projette à l'intérieur du cercle équatorial. Un point situé dans l'hémisphère sud est projeté d'autant plus loin qu'il est proche du pôle sud. C'est pour cette raison qu'on limite le tracé de l'astrolabe au tropique du Capricorne. C'est lui qui détermine le diamètre du limbe. Ceci pour un astrolabe de l'hémisphère nord. Pour le cas d'un astrolabe de l'hémisphère sud, on effectuera la projection à partir du pôle nord et le limbe sera délimité par le tropique du Cancer. Pour un lieu situé par exemple à 50 degrés nord, l'horizon, incliné par rapport à l'axe des pôles, se projette sous la forme d'un cercle décalé. Les cercles de hauteur, au-dessus de l'horizon local, se projettent comme des cercles décalés les uns par rapport aux autres. On les appelle almikantara ou almukantara. Sur le tympan, le cercle de hauteur 0 degré délimite l'horizon. On a d'un côté ce qui se trouve au-dessus de l'horizon et de l'autre ce qui est en-dessous. L'horizon est se trouve à gauche. Il faut se souvenir qu'on a projeté la sphère céleste et qu'on l'observe sur le tympan comme vu depuis l'extérieur de la sphère. On trace les cercles de hauteur au-dessus de l'horizon. Ils convergent progressivement vers un point représentant le zénith local. Les méridiens d'Azimuth donnés se projettent sous la forme d'arc de cercles passant par le zénith. On a également coutume de représenter certains cercles de hauteur négative, correspondant au crépuscule. Un tympan est donc conçu pour une latitude donnée. Pour utiliser l'astrolabe, il faut donc installer le tympan correspondant à la latitude du lieu. Plus on monte en latitude, plus le cercle d'horizon se centre sur l'astrolabe. L'astrolabe est donc un assemblage de différents composants sur un axe central. La base, que l'on appelle la mer, est bordée par le limbe et surmontée d'un trône permettant de suspendre l'astrolabe. Le tympan est en général un disque amovible que l'on insère à l'intérieur du limbe et qui se fixe à l'aide d'une encoche. Ensuite, on installe l'araignée qui peut tourner autour de l'axe. Puis la règle, également mobile. Le tout est en général verrouillé par une goupille insérée dans l'axe qui maintient les éléments en place. Voici un exemple d'astrolabe moderne en laiton, réalisé par Brigitte Alix. En haut, la mer est gravée avec des constellations sur le fond, ce qui est purement décoratif et n'a pas d'usage pour l'astrolabe. Les tympans, en bas à droite et à gauche, sont gravés sur les deux faces, offrant donc quatre latitudes, 41 degrés, 44 degrés, 47 degrés pour Besançon, et 50 degrés, ce qui couvre toutes les latitudes en France. L'araignée, posée entre les tympans, est finement découpée. En haut à droite, la règle, que l'on placera au-dessus de l'araignée. En haut à gauche, l'alidade, qui est utilisée sur le dos. Ici, une présentation éclatée des composants de l'astrolabe planisphérique, vue dans un musée. L'araignée comporte essentiellement deux éléments, le cercle écliptique, visible dans la partie supérieure, et les pointeurs d'étoiles, le tout représentant la voûte céleste, qui tourne en fonction de la date et de l'heure. Les autres éléments servent à supporter les pointeurs et assurent la rigidité de l'araignée. Les astrolabes anciens pointaient de 10 à 20 étoiles, souvent 17, parmi les plus brillantes du ciel. Sur un astrolabe tracé par un logiciel, comme ici avec le logiciel Shadows Pro, on peut représenter les étoiles et les constellations comme si l'araignée était transparente. De cette façon, on se rend bien compte que le ciel est représenté à l'envers, puisque la sphère céleste est vue depuis l'extérieur, du fait de la projection plane. La meilleure façon de voir de beaux astrolabes aujourd'hui est d'aller dans des musées, comme ici au Conservatoire des Arts et Métiers, à Paris. Cet astrolabe planisphérique, fabriqué par Arsenius en 1569, est en laiton et son diamètre est de 30 cm, ce qui lui donne un poids de 3 kg. Le musée d'histoire des sciences, à Oxford, est l'un des plus fascinants. Il expose de très nombreux cadrans solaires et astrolabes en tout genre et en tout matériau. Ici, une collection de petits astrolabes de poche, d'environ 7 à 8 cm. Ou cet autre grand astrolabe planisphérique, toujours à Oxford. Cette mallette, exposée au musée Galilée, à Florence, contient divers instruments d'arpenteur et de géométrie, dont un astrolabe planisphérique. Cet immense astrolabe planisphérique, d'au moins 40 cm de diamètre, datant du XVIe siècle, est visible au musée des Confluences, à Lyon. Le MUSEM, Musée des civilisations européennes et méditerranéennes, à Marseille, expose deux beaux exemplaires d'astrolabes anciens en laiton, appartenant à l'Observatoire de Paris. A gauche, un astrolabe marocain du XVIIIe siècle. A droite, un astrolabe syrien, datant de 1326. On trouvera également des astrolabes au musée du Louvre, au musée des sciences de Genève, au musée de la marine de Greenwich, au Planétarium Adler de Chicago et dans plein d'autres musées du monde. Ces musées ont d'ailleurs souvent des collections visibles sur Internet. Des astrolabes anciens, ou les répliques modernes en laiton, en bois ou en plastique, nous amènent aussi au logiciel de simulation et de tracé d'astrolabes. En particulier, le logiciel Shadows Pro, bien connu pour le tracé de cadran solaire, propose également le tracé et l'animation de l'astrolabe nautique, de l'astrolabe planisphérique et de l'astrolabe universel. Les fonctions liées aux astrolabes du logiciel Shadows feront l'objet d'autres vidéos. En attendant, le site Shadowspro.com vous fournira de nombreuses informations complémentaires sur les astrolabes. Et sur ce site, vous pourrez télécharger gratuitement ce livre de 140 pages sur les cadrans solaires et les astrolabes, richement illustrés en couleurs. Le livre peut également être commandé en version papier, imprimé en couleur ou en noir et blanc. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti !